Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous emmène dans la préparation veille de concours. Demain on part à Jabeline en concours complet amateur 4 et aujourd'hui on est mercredi parce que le concours est jeudi pour une fois. Du coup je vais tout préparer aujourd'hui, j'ai déjà préparé les filets à fond pour le vent, les copeaux à mettre dans le vent et tout ça, mais j'ai pas encore fini de préparer mes affaires donc voilà. D'abord je commence par faire une petite détente à Scarlett, j'ai eu la détente 3 allures, la plier un peu dans tous les sens et je vais voir au fur et à mesure de la séance ce que je fais exactement en fonction de comment elle est. Hier c'était son jour de repos donc aujourd'hui elle va être un petit peu chiante je pense, on verra bien. J'ai pris le pivot, je sais pas s'il y a de la batterie dedans donc si vous avez des images de séance juste après c'est qu'il y avait de la batterie dedans. Et il y avait encore un petit peu de batterie dans mon pivot donc vous avez des petites images de ma séance. Je vous ai pas mis la séance en entier parce que le but c'était pas de faire une vidéo de séance commentée, j'en ai déjà fait une il y a pas longtemps donc du coup j'ai pas trop envie de vous blaser surtout que c'est des séances sur le plat et je sais qu'en général les gens c'est pas ce qu'ils aiment regarder. Parce que c'est logique en fait il n'y a pas grand chose qui se passe mais du coup j'ai détendu comme je détends toujours donc à savoir d'abord au pas, 15 minutes au pas, à la plier. Ensuite galop au deux mains en extension d'encolure ou du moins la plus libre possible qu'elle puisse venir s'étendre et tout ça. Moi je suis en équilibre pour lui soulager le dos. Voilà, elle a été vraiment chouette cette séance, franchement j'ai rien à dire là-dessus. C'était un lendemain de repos en général, un lendemain de repos elle est un peu fatigante mais là pas du tout, elle était super disponible, super à l'écoute, contente de travailler donc ça fait grave plaisir. On fera pas attention à mon outfit parce qu'il n'y a rien qui va entre le tapis bleu marine, cheval énergie, le pantalon bleu entre le marine et le clair et le polo hard talk vert. Il n'y a rien qui va, et elle avec ses protèques blanches, bref, sans compter ces magnifiques taches pigeonnes que j'ai donc pris le soin de nettoyer après la séance. Vous avez les images juste après d'ailleurs. Mais bref, on s'en fout, de toute façon on s'est pris l'orage sur la gueule pendant la séance donc en soi ça ne servait à rien d'être bien habillé. Bref, une fois que j'ai fait mon galop au deux mains, je repasse au trop, pareil je vais venir faire comme la dernière fois, c'est à dire venir lui demander de s'étendre vers l'avant. Et surtout donc de se plier, je vais lui faire des petites extensions d'encolure mais aussi des petites flexions à droite, à gauche, plusieurs transitions pour voir si elle est bien à l'écoute, bien aux ordres. Comme je vous dis, franchement elle était super dispo, elle était contente de travailler, ça fait plaisir. Là elle avait son mord de CSO, à savoir son droit en résine donc il est vraiment chouette ce mord, il lui va très très bien sur le plat aussi. Pour le moment je ne vais pas encore la sortir sur les carrés avec parce que selon moi il manque un petit peu de frein et je sais qu'en général en concours de dressage elle est un petit peu plus chaude donc j'ai quand même besoin d'un petit peu plus de frein. Mais malgré tout je la trouve super chouette avec. Donc là je pars sur mes petites flexions, un petit peu à droite je remets droit, à gauche je remets droit et ainsi de suite. Le but ce n'est pas de lui tordre la tête, c'est juste de venir échauffer un petit peu ses cervicales et lui demander de s'assouplir. Parce que la souplesse ce n'est pas la grande qualité de Scarlett, on ne va pas se mentir. Ensuite, une fois que j'ai tout ça, je vais le faire à l'autre main également parce que forcément je travaille toujours de manière symétrique pour ne pas muscler plus à une main qu'à une autre. Le but des flexions c'est vraiment sympa dans le sens où ça va amener notre cheval à travailler au niveau de son incurvation. Même si pour le moment ce n'est pas une réelle incurvation puisqu'il n'y a que la tête et l'encolure qui bougent. Normalement le dos il doit rester complètement droit. C'est juste venir donner un peu plus de mobilité au niveau de la tête du cheval. Évidemment il ne faut pas tirer pour leur arracher quatre dents ni leur tordre la tête jusqu'à notre chaussure, ce n'est pas le but. C'est juste de venir leur donner un petit peu de souplesse. Là je demande un arrêt, madame regarde à droite donc je la reconcentre un petit peu. Et franchement toutes ces transitions sont fluides, elles restent bien fermées, elles restent à l'écoute, elles engagent bien. Franchement vraiment top. Elle est vraiment sympa à monter en ce moment, je ne sais pas ce qui lui arrive, j'espère que ça va durer. Parce que c'est toujours comme ça avec les chevaux. Mais vraiment elle est top top top. Ensuite je suis partie sur un exercice que nous avions fait sur le cours de dressage de la semaine dernière qui nous a bien servi. A savoir travailler notre rectitude. Donc pour ça je vais faire différents doublés au milieu de la carrière, dans la longueur, dans la largeur. Pour venir la mobiliser et l'avoir le plus droit possible. Et sur ces doublés je ferai des transitions afin de conserver la rectitude malgré les changements d'allure. Là j'ai fait un petit cercle et ensuite je pars sur une diagonale. Donc toujours le cercle pour l'incurver sur le cercle. Et la diagonale derrière pour la remettre droite et la pousser en fait en ligne. Ce qui est toujours un petit peu problématique avec elle parce que c'est du vrai chewing-gum. Elle a toujours le cul-cul qui se promène, que ce soit à l'intérieur de la piste, à l'extérieur de la piste. Elle n'est jamais tout à fait droite. Donc ça ne nous fait vraiment pas de mal de travailler ça. Et c'est là-dessus qu'on va encore grappiller quelques points sur le dressage. Là je fais donc le même exercice à l'autre main. Je fais mon cercle tranquillement. Et je viens la mettre sur ma diagonale. Là ma diagonale est plus petite parce qu'il y avait des obstacles au milieu. Et je voulais faire en fonction que le pivot continue de nous voir en fait. Mais ce n'est pas plus mal de faire des diagonales plus courtes. Parce que ça nous oblige à être droite tout de suite. Et pas attendre toute la longueur de la diagonale pour être droite. J'adore faire ce genre de séance. J'en fais plusieurs fois dans la semaine. Parce que vraiment je trouve que c'est super bénéfique pour le cheval. Ça ne les met pas dans le dur. Et en même temps ça leur permet d'être bien souple. Ici du coup sortie de diagonale je la remets sur un petit cercle. Pour avoir toujours le contrôle et la décontraction. Je joue bien dans mes doigts pour lui permettre d'être bien vers le bas. Relâchée. Et qu'elle ne se mette pas de pression surtout. Là j'ai demandé un départ au galop. Je suis très contente. Elle le fait dans le calme. Elle est bien en équilibre et tout ça. Il n'y a rien à redire. Vraiment un bonheur. Ensuite je prends donc le doublé. Je pars sur un doublé sans transition d'abord. Pour histoire de bien la mettre droite tout de suite. Qu'elle comprenne bien ce que j'attends d'elle. Et ensuite je reviens du coup sur un autre doublé. Ouh là je prends un peu plus large. Pour lui demander sortie de doublé. Une petite transition au trop. Je cherche le relâchement. Parce qu'on voit qu'elle est toujours un petit peu motivée. Donc il faut vraiment que je trouve la décontraction tout de suite dans mes transitions. Ce n'est pas toujours évident. Par contre le départ est très bien fait. Elle est bien relâchée. Elle part dans son galop correctement. Bien en équilibre. Donc à l'autre main je refais exactement la même chose. Je demande ma petite transition. Je joue dans mes doigts pour avoir du calme. Il faut que j'arrive à me relâcher au maximum moi aussi. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à me crisper dans mes transitions descendantes. Et au contraire il faut vraiment que je sois aussi relâchée que pour les montantes en fait. Là on voit du coup qu'elle a très bien fait. Donc je pars sur un exercice un peu plus difficile. A savoir un doublé sur la largeur. Avec une transition au pas. Au lieu du trop. On voit qu'elle résiste. Elle ouvre la bouche. Parce que forcément elle n'a pas de noseband. Donc elle s'exprime comme ça. Elle s'appuie sur le mort. Et là on voyait qu'elle voulait repartir au galop tout de suite. Donc j'ai décidé de faire une petite boucle au pas. La faire marcher dans le calme. Pour demander un départ au galop dans le calme. Parce que là le but c'est pas du tout de faire un ferme à ferme. J'ai pas de reprise avec du ferme à ferme. Donc je m'en fous. Je veux juste la voir calme, relâchée. Elle écoute. Là je fais exactement la même chose de l'autre côté. Puisque je fais les trichements comme d'habitude. Et qu'en plus à l'autre main c'est exactement la même chose. Elle veut repartir tout de suite après. Elle est pas bête. Elle connait un petit peu le travail qu'on fait toutes les deux. J'avais travaillé pour la Club Elite Dressage Grand Prix. Qui est également l'amateur 3 Grand Prix. Si vous voyez en amateur. Et il y a du ferme à ferme. Donc elle sait très bien ce que c'est comme exercice. On l'a déjà travaillé. Donc elle anticipe. Parce que c'est une jument super intelligente. Et c'est un peu piégeux d'avoir des chevaux comme ça. Je vous avoue. La deuxième transition par contre était mieux passée. Donc je suis plutôt contente. Je repars sur mon petit doublé avec transition ou pas. Parce que je suis pas toujours très contente de ce que j'ai en transition descendante. Mais là je suis très contente de ce qu'elle vient de me faire. Elle l'a fait dans le calme. Elle est pas partie contre le mort. Elle a pas chauffé. Elle est restée relâchée. Donc je laisse là-dessus. Je repars sur le même pied. Ensuite on va faire un petit peu de contre-galop pour travailler toujours son équilibre. Là le pivot m'a complètement perdue. Donc j'ai pas la fin de mon contre-galop. J'ai une transition à la base au trop. Puis j'ai reparti au galop. Comme on voit là à l'autre main. Mais bon on l'aura pas en vidéo. Et là ma transition au trop passe beaucoup mieux. Comme quoi mon travail sur les doublés a payé juste avant. Elle est encore un peu contractée. Mais ça ça va venir au fur et à mesure. Mon arrêt est franchement pas si mal. Donc du coup je carrége. Je lui rends l'irène pour la féliciter. Et je décide d'arrêter ma séance là-dessus. Et de venir la galoper un peu vers le bas. En extension d'encolure pour qu'elle tente son dos. Et je fais ça donc au demain. Pour ensuite refaire la même chose au trop. La laisser s'étendre. En récupération. Et puis voilà. Une très bonne séance avec Scarlett. Je suis très contente d'elle. Et du coup j'ai hâte d'être à demain. En espérant qu'elle soit aussi sale. Je vous laisse du coup avec le reste du vlog. Qui va être la préparation de mes affaires. La préparation de l'agiment. Tout ça tout ça. Voilà. Vous savez. C'est pas du luxe. On va faire un beau patchwork. On va faire. On va faire des grosses tâches. On a pas de bougie. Il est pénible. C'est pas du tout un casse-tête. On va faire ses crins à un L. Vraiment de merde. Genre là. C'est des crins de Shackland. Là. C'est des crins à un deux crins qui se battent en duel. C'est la merde. C'est une bonne chose de faite. Comme ça demain matin. J'ai plus qu'à faire les pions. En vrai c'est les trucs que je déteste faire le matin même. faire les trèses et tout. Du coup je roule la veille. Ça m'évite de devoir le faire à 6h le matin. 1. 17. Plein. Comme tous les jours. Petite ration. Avec les compléments. Habituel. Pendant que madame mange. Je vais aller finir avec les affaires. Viens. Assis. La pâte. Oui. C'est bien mon bébé. Mais ça peut être important quand même de ne pas oublier les bouts. Même si je n'ai pas monté avec aujourd'hui. Le but c'est de rien oublier. Et le problème en concours complet. C'est qu'on a des affaires pour tout quoi. Genre j'ai un filet pour le dress. Un filet pour l'obstacle. Un filet pour le crosse. Parce que je n'ai pas trois fois les mêmes morts. J'ai deux selles. J'ai trois tapis. J'ai les protectes d'obstacle. Les protectes de crosse. Ça fait beaucoup de choses quand même à prendre. Les sangles aussi. C'est important. Je suis repassée sur la casquette. Parce que ce n'est pas cette bombe-là que j'embarque demain. Donc je n'en ai pas besoin. Je l'ai remise dans le casier. Et je vais embarquer ma deuxième selles. C'est un peu beaucoup d'affaires quoi. Mais ça va j'ai mon acolyte pour m'aider. Hein Zizi ? Bon tu ne portes rien. Mais bon tu fais soutien moral. C'est déjà pas mal. Ça je remets au casier. Parce que j'en ai besoin demain matin. En récupération je mettrai ça demain en rentrant. Mais je ne le prends pas avec. Parce que ça ne sert à rien. Pendant le transport je lui mets quand même des protectes. Et maintenant il ne reste plus qu'à checker si j'ai tout ce qu'il faut. La remettre en pâture. Tout mettre dans la scèlerie du vin. Et basta. On est parti. Voilà. Elle part vivre sa best life sans même se retourner. Elle est propre. Malheureusement on sait tous que ça ne doit pas durer. Bon. Maintenant qu'elle va profiter à moller le corvée. Vérifier le vent, vérifier les pneus, vérifier les affaires. Et puis c'est pas moi ça. Et dis donc j'ai une coiffure. Laissez tomber quoi. Trop belle gosse. Bon là ça va être la partie un peu chiante. Checker que j'ai tout. Et tout caser là dedans. Bon évidemment les gros trucs je les mets dans ma voiture forcément. Mais ça c'est mon sac. Alors moi je fonctionne avec plusieurs sacs. C'est à dire que comme ça avec plusieurs sacs je m'y retrouve. Donc là c'est mon sac de dressage avec mon tapis de dressage. Mon porte d'ossard puisque c'est la première épreuve sur laquelle je vais devoir le mettre. Ma sangle et mon airbag parce que du sac de dressage il n'y a rien dedans. Donc je ne sais rien mettre dans mon sac de crosse. J'ai plus de place quoi. On a le sac de crosse. Donc là c'est l'affiche médicale. La bombe. Enfin c'est le casque de crosse. Mon gilet. Mes gants. Mon chrono. Mes crampons. Mais je crois que demain le dressage c'est sur air. Donc je vais devoir cramponner. Mais bon bref voilà. Ensuite comme je disais j'ai plusieurs morts pour mon filet. Donc là je vais devoir changer ce morts là parce que je ne mets pas le Pessoa. Je mets celui là. Le double bris au canzano pour le crosse. J'ai mon collet de chasse avec logiquement une martingale mais je ne sais pas où elle est. Je crois qu'elle est dans le taux. Je vais devoir mettre ça aussi. Parce qu'en vrai si je ne le fais pas. Je vais me faire remonter les bretelles demain en mode. T'es le temps de le faire tu ne l'as pas fait c'est maintenant que tu le fais nanana. Go. Oui parce que je l'avais dit à l'entraînement de crosse. Mais du coup demain on va tenter de mettre le grand anneau double brisure avec la petite martingale. On va tenter ça. On va voir ce que ça donne. Et puis si je me fais trimballer ou pas. Mais je ne sais pas j'habline hier que ce n'est pas que des grandes lignes droites. Il n'y en a pas beaucoup apparemment. Donc ça serait cool. Comme ça on va. Hey vous avez chu. Attendez. Voilà. Ça serait cool parce que au moins ça m'éviterait de me taper encore une fois la ronde. Et de ne pas savoir gérer mon chrono. Parce que demain le but c'est de rentrer sans faute. Pardon. Dans le temps. Vous allez me dire que c'est censé être le but à chaque concours. Mais moi vous savez des fois le but c'est juste de terminer. A quel point je suis pas très douée disons. Opération changement de mort. Tada. Filet de dressage, filet de CSO, filet de crosse. Voilà. Celle. Chauffe d'eau que je vais peut-être lui mettre demain matin. Je ne sais pas. Ça dépend des températures qu'il fera. Les affaires de crosse, je les tâle là. Les affaires de dressage, je les mets au-dessus. Normalement j'ai mes protèges. Mes protèges de crosse elles sont là. J'ai mis les copeaux. J'ai fait les filets à foin. Voilà. Les boots. Qui sont complètement hors d'état. Hein ? Bah oui. Elles sont sales les boots de maman. Mes shops sans fin de vie. Parce que genre elles commencent à s'ouvrir et tout. Donc je vais devoir mettre du chatterton. Les protèges d'obstacles. Il n'y a rien de propre. Clairement il n'y a rien de propre. Mais ça va je nettoie ça enlever là-bas en général. Mes guêtres refroidissantes de chez Première Equine pour après crosse. Elles sont géniales. Tu les plonges dans l'eau et ton cheval est rafraîchie. C'est trop bien. Voilà. Je suis rédigée. Il ne manquera que mon tapis de crosse que j'ai lavé. Donc j'attends que tu définis de sécher à la maison. Il ne faut pas que je l'oublie demain. Sinon je vais être obligée de partir avec mon tapis de CSO. Ça va me saouler parce que je n'ai plus de tapis dans le vent. D'habitude il y a toujours plein de tapis dans le vent. Mais là j'ai tout enlevé. Il ne faut absolument pas que je l'oublie. Voilà. Et évidemment un petit coup à mon petit chat. Salut mes youlous. Comme ça il flotte, il flotte, il flotte. C'est une catastrophe. On est au-dessus de taper pour aller chercher mon colis. En vrai vu que j'ai reçu un colis, je vais en profiter pour le mettre aussi dans le vlog. Puisque c'est un colis cheval énergie avec qui nous sommes partenaires. Ce sont des produits que j'ai achetés évidemment. Ce n'est pas un partenariat. Mais c'est toujours sympa de vous les présenter. Du coup j'avais pris pendant les Happy Jeudis. Que vous avez du coup tous les premiers mercredis et jeudis du coup du mois. Vous avez une marque qui est en réduction entre guillemets. Avec des petits pourcentages sympathiques. Donc là c'était Odevar. Et c'est rare qu'il y ait des promotions sur Odevar. Donc j'en ai profité. J'ai pris de l'Arpagile et de l'Equiflex Mobility. Voilà l'Equiflex Mobility je l'avais déjà pris. J'avais fait une cure avant la mode l'année dernière. Et franchement top. Je conseille à mort. Et ensuite j'ai pris du spray anti-mouche cheval énergie. Donc c'est celui de la marque cheval énergie. Je n'ai jamais testé. Je vous dirai quoi du coup. Si ça vaut le coup ou pas. Du coup maintenant on est prêt pour demain. Et puis je vous emmènerai avec nous dans un vlog concours comme d'habitude. A Jabline. Voilà je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ça. Salut bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501